tu vois ça derrière moi tu le récupères ok viens le prendre à tout à l'heure oh vous voilà voici le jeu super rhino mais quelle est son histoire regardez derrière moi le chantier on construit un immeuble la mission de super rhino et de surveiller le chantier pour sauver des victimes attraper des voleurs ou récupérer les gens qui tombent mais super rhino est trop lourd lorsqu'il grimpe à l'échafaudage tout vacille avec lui risque de s'écrouler pour construire l'immeuble j'ai besoin de vous il doit rester en équilibre soyez précis et concentré afin que super rhino reste debout on peut y jouer à partir de cinq ans de deux à cinq personnes mais alors comment jouer à ce jeu de construction comment ça marche regardez cette carte c'est la première carte de fondation ce sera elle la base de tous les étages on voit des repères sur la carte c'est la marque sur laquelle il faut poser les murs regardez il y a deux faces différentes ici c'est la face la plus difficile avec un seul repère et de l'autre côté la face la plus facile avec deux repères bon voici ensuite les cartes mûres il y en a 28 en tout on voit l'extérieur de l'immeuble d'un côté et de l'autre l'intérieur des appartements ici c'est super rhino c'est lui qui va grimper sur la tour le reste des cartes 31 en tout représente les toits sur lesquels on pose les cartes mûres 1 et hop comme un château de cartes regardez ce sont les repères sur lesquels il va falloir poser les murs voilà alors comment prépare t'on le jeu on mélange et on distribue cinq cartes par personne ou bien sept si on est deux joueurs et là c'est la pioche les cartes mûres sont posées ici et super rhino là au centre on met la première carte de fondation et à vous de choisir le côté difficile ou le côté plus facile ici on a choisi le côté le plus facile il faut être assis ni trop près ni trop loin de cette carte avant de démarrer la partie on met la carte fondation au centre et on monte le premier étage en posant précisément les cartes mûres sur les repères regardez attention ne mettez pas les fenêtres à l'envers voilà et voilà parfait qui est le premier joueur à cela dépend qui est le dernier à avoir aidé ses parents ses grands-parents à faire le ménage la vaisselle passer l'aspirateur c'est le dernier qui l'a fait qui peut commencer mais si personne n'a fait de bonne action récemment et bien alors vous n'êtes pas très gentil dans ce cas c'est alors le plus jeune qui commence imaginons que c'est moi la première joueuse je choisis une de mes cartes toi et je la place ici sur cette carte on voit un nouveau repère c'est donc au joueur suivant de poser une de ses cartes toi dans le sens des aiguilles d'une montre ah petite précision toutes les cartes toi sont différentes car certaines ont des symboles je vous dirai ça tout à l'heure à son tour de jeu chaque joueur pose deux cartes mûres voilà soyez précis et mettez les cartes sur les repères ensuite le même joueur choisit dans son jeu la carte toi qu'il veut poser par exemple celle-ci oh un symbole c'est quoi bon vous l'avez vu ce symbole dans le coin de la carte un point d'exclamation cela veut dire que le tour du joueur suivant est sauté et c'est à moi de jouer à nouveau il y a d'autres symboles sur les cartes le symbole plus 1 il oblige le joueur suivant à piocher une carte toi supplémentaire autre symbole flèche qui tourne ça inverse le sens de jeu on tourne alors dans l'autre sens il existe un autre symbole 1 x 2 en rouge regardez cette carte elle n'a pas de repères pour poser les cartes mûres attendez je vous montre avec cette carte vous posez encore une carte pour embêter le joueur suivant ah regardez un symbole super rhino le joueur suivant doit déplacer la figurine super rhino je vous montre un symbole super rhino hop là oh hop regardez il y a le symbole super rhino attention je suis coincé pas le droit de me déplacer je dois prendre super rhino sans tout faire tomber plus la tour sera haute et plus elle va vaciller ouhouhou ah mais comment gagne-t-on la première façon est de se débarrasser de toutes ces cartes toi la deuxième façon si un joueur fait tomber la pile de cartes à son tour de jeu ouf il a perdu les autres n'ont pas remporté la partie c'est celui qui a le moins de cartes dans sa main qui gagne et la troisième possibilité la plus rare c'est lorsque la pioche toit est vide mais ça voudrait dire que vous avez réussi à construire 31 étages ouh c'est très rare mais si ça arrive alors tout le monde a gagné et vous êtes alors tous des super rhino bravo et vous êtes là je vous le dis à la chaîne Sous-titrage ST' 501